alors imagine tout est faux et tu vois ce monde là dans lequel on vit tous on en fait une réalité mais il n'y a rien de vrai tout est faux tu sais tu as déjà été à Disney et quand tu arrives là-bas en fait c'est un faux monde c'est pas vrai c'est commercial c'est juste les deux ventures tu vois et de l'autre côté il n'y a rien il n'y a pas de vie là c'est un show on te montre des choses que ça te fait rêver quoi ça te fait rêver tu voudrais avoir ce monde mais tu peux pas tu peux pas parce que c'est faux et tu vois ce monde dans lequel tu vis là c'est la même chose tout est faux tu arrives là c'est comme si tu arrivais à Disney il y a juste les deux ventures la profondeur est ailleurs tu peux pas voir ce qu'il y a derrière tout ça puisqu'il n'y en a pas donc tu peux chercher tant que tu veux il n'y a que la superficialité mais la profondeur elle est ailleurs la profondeur la réalité en fait de cette vie là elle est ailleurs elle est en toi parce que c'est toi qui fais en sorte que la vie elle se meut elle se manifeste au fond de toi elle est réelle mais tu ne vis pas là bas c'est à dire à l'intérieur en soi tu vas pas là bas tu vas seulement dans ce monde de fec et tu te fais une histoire en croyant que c'est vrai tu te racontes plein d'histoires et tu vois ces histoires te font souffrir parce qu'en fait il n'y a rien de vrai tu désires tout le temps tu rêves tu rêves et puis tu retombes toujours sur la déception parce qu'il n'y a rien c'est pour ça qu'on dit que le monde c'est une illusion regarde autour de toi c'est ce qui se passe c'est une grande illusion tout le monde veut prendre des choses mais en fait on ne peut pas prendre parce que c'est faux c'est un leurre c'est une illusion et on te promet avant que tu ailles sur ce champ là dans cette vie de rêve on te promet qu'il y aura quelque chose de beau de merveilleux tu pourras les avoir mais quand tu arrives il n'y a rien donc toute ton enfance on te berce de promesses va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison et tu vas rentrer dans ce monde là ce sera merveilleux tu auras une vie magnifique mais tout est faux tu ne peux pas avoir tout ça c'est faux la réalité elle est ailleurs elle est dans la profondeur et cette profondeur tu ne le trouveras pas dans ce monde c'est une autre dimension et cette dimension elle se trouve en toi il faut que tu ailles explorer la profondeur de ce que la vie elle propose et tu peux aller à l'extérieur de toi pour trouver des choses mais elles sont faïques elles ne sont pas vraies donc tu seras toujours déçu mais aller vraiment au plus profond parce que tu vois ce monde que nous vivons c'est nous-mêmes mais il y a quelque chose qu'on a fabriqué qui est faux c'est l'histoire de la race humaine avant nous qui a mis ça en place et on te raconte des histoires sur comment la vie devrait être tu es dans un manège enchanté on t'a enchanté l'esprit on t'a fait courir pour pouvoir trouver quelque chose qui va te plaire ces histoires que nous avons plein la tête le prince charmant le bon dieu le père noël toutes ces histoires qu'on te raconte il faut réussir et tu seras heureux il n'y a rien nous sommes dans un monde d'illusion ce n'est que des choses qu'on se raconte et ce qu'on se raconte n'est pas vrai parce que quand tu regardes ce que tu te racontes tu ne vois que la façade tu ne peux pas aller en profondeur donc tout ce que nous voulons faire voir c'est superficiel c'est de l'apparence c'est pas quelque chose de profond parce que ce que tu es à ce moment là quand tu t'identifies à ce monde tu es aussi devenu l'apparence tu t'es identifié à ce monde faux où l'histoire se raconte et l'histoire se veut être belle et donc tu vis toujours dans la déception la vie c'est une grande déception il y en a qui essayent toujours 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 et qui croient qu'il y aura encore quelque chose donc ils passent de désir en désir de de relation en relation pour trouver quelque chose en fait ils finissent tous au même endroit dans la déception et dans la douleur parce que tu t'es attaché à quelque chose qui n'existe pas tu as voulu croire tu as voulu faire en sorte que cette histoire soit merveilleuse que tu puisses l'apprendre que tu puisses la vivre mais ça c'est pas la vie la vie c'est pas une histoire qu'on se raconte la vie c'est la réalité derrière tout cet écran de fumée là il y a quelque chose qui est plus profond que ça et dans cette profondeur il y a ce que tu es et ce que tu es c'est la réalité il y a l'essence de ce que tu rêves mais tu ne peux que rêver et ce sont des concepts de ce que tu aimerais mais tu ne veux pas aller vers l'essence parce que en fait quand tu repars vers l'essence tu perds tout goût à la vie de mensonge que tu vis parce qu'il te faut bien un petit mensonge pour pouvoir exister dans ce monde si tu te racontes des histoires que tu es grand fort le héros tu as une histoire et cette histoire te va bien parce que tu existes dans l'histoire on te donne de la valeur tu deviens quelqu'un de fond quelqu'un qui est reconnu on lui tire le tapis on le met sur un piédestal et tu existes en tant que quelqu'un qui habite dans ce monde et qui se fait valoir dans ce monde de fake d'illusion il n'y a rien tu es rien qu'une apparence que tu essayes de mettre en place et en fait cette illusion cette apparence elle est fausse c'est une fausse histoire que tu te racontes alors tu te rends compte que tu es en train de vivre ça depuis un bon bout de temps toute ta vie tu vis ça on te fait croire et comme tu crois alors tu te fais croire aussi tu poursuis l'illusion tu te promets d'avoir ce que on prône et qu'est-ce qu'on prône il faut aller quelque part il faut avoir l'espoir tu sais il faut courir 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 pour trouver ce que tu aimerais faire exister en fait tu es toujours dans la course de ce qui devrait y avoir mais qui n'existe pas donc tu es dans un un monde un univers qui n'a rien de réel tu t'es identifié à ça et tu voudrais que ce soit vrai et tu es déçu parce que c'est pas vrai parce que tu t'es attaché avec et quand tu t'attaches avec tu souffres parce que ça disparaît donc si tu veux vivre en paix dans ce monde n'est pas mauvais de venir et puis de jouir de tout ce qui se passe un petit amusement on rentre dans le monde de Disney quoi un monde faux mais si tu commences à t'attacher tu commences à t'identifier à ça alors tu es foutu parce que tu vas souffrir tu auras peur de sortir de là parce que tu crois que il n'y a rien d'autre ailleurs parce que tu crois que c'est ça la réalité il n'y a rien d'autre pour toi parce que tu as appris toute ta vie tout le monde te le dit c'est ça il faut réussir il faut gagner il faut trouver quelque chose et il faut s'attacher aux choses autrement tu as rien et là on est en train de se dire tu vois que tout ça c'est un chèque il faut que tu sortes de là et aille voir ailleurs où est la réalité et la réalité elle est en toi parce que tu arrives là et tu regardes seulement à l'extérieur de ta peau et ce que tu vois à l'extérieur de ta peau tu t'identifies avec tu crois que c'est réel tu dis c'est ma maison mon argent mon monde ça ce sont les vitrines que je vois et je voudrais être heureux dans cette histoire et comme tu ne peux pas être heureux alors il y a beaucoup de déceptions et tout le monde vit avec beaucoup de problèmes et tout le monde veut se faire valoir tout le monde croit qu'il a raison que ce soit vrai mais en fait tout le monde est en train de se leurrer et on se fait croire aux uns et aux autres que c'est vrai que je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui fait partie de ce monde ce monde m'a envoûté et je voudrais vivre ce rêve dans ce monde mais rien ne peut être vécu puisque c'est un fec donc la vie c'est quoi c'est en dehors de toutes les histoires que tu te racontes comment se fait-il quand on soit arrivé à là c'est simple parce qu'une fois que tu es rentré dedans et que tu commences à croire alors tu as peur de l'inconnu parce que pour toi tout le reste est inconnu il n'y a que ça qui est vrai pour toi et toute la vie tu as amassé des connaissances et ces connaissances sont devenues ce que tu es et ce que tu es c'est un fec c'est quelque chose qui est faux tu n'es pas vrai parce que tu es fait d'apparence tu te montres pour te faire valoir mais il n'y a rien de vrai donc tu vois ce monde c'est le monde de Disney c'est un monde d'illusion il n'y a rien de vrai ne t'attache donc pas parce que tu vas souffrir parce que tu vas découvrir quand tu vas découvrir quand tu vas souffrir de ne pas pouvoir le garder alors tu vas essayer de faire en sorte que il y a quelque chose parce que tu ne peux pas accepter que toute ta vie tu as vécu avec une fausseté pareille donc tu insistes tu insistes tu insistes tu insistes et tu as peur de te révéler à toi-même la supercherie c'est une supercherie il n'y a rien tout est en toi donc il faut aller là pour voir la réalité là-bas ce que tu regardes c'est une projection de tout ce que nous avons voulu faire exister pour nous amuser au bout du moment il faudra que tu arrives à grandir il faut savoir qu'il n'y a pas que l'amusement il y a vivre aussi vivre réellement avec ce qu'il y a vivre pour toi-même vivre dans la sincérité de ce que tu es dans l'authentique toi sans te raconter des histoires en acceptant ce que tu es là cru comme ça il n'y a pas de paillettes il n'y a pas d'amusement il n'y a rien il y a juste ce qui est cru et tu vas t'apercevoir que là tu deviens tout puissant parce que tu t'es révélé à toi-même une grande vérité sur toi-même et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin et n'est pas un fake tu es l'essence de tout ce qui existe dans son essence il y a une vérité mais tout ce qui existe après c'est la fleur qui flétrit mais l'essence restera toujours quelque chose de fort elle sera toujours là tu ne vois pas la sève qui monte dans l'arbre mais elle est là c'est à la sève qu'il faut aller c'est aux racines qu'il faut aller mais pas dans la supercherie de ce que ça montre le fruit arrive il tombe il retourne à la terre mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça ça c'est l'apparence et ce que tu es n'est pas une apparence ce que tu es c'est la vie et la vie n'est pas un mensonge la vie n'est pas une supercherie la vie c'est du vrai où il n'y a pas d'apparence il n'y a pas de superficialité tout est ancré dans un secret profond qui est sacré je dis secret parce que pour celui qui vit dans le fèque il ne comprend pas ce secret il ne comprend pas au-delà il ne comprend pas l'autre dimension mais ce secret il est dans ton cœur il n'y a que toi qui peux aller le voir tu ne peux pas aller dans le cœur de quelqu'un pour le voir mais tu peux aller en toi parce que en toi réside l'essence de tout ce qui existe l'essence qui se meut d'instant en instant et qui ne cesse jamais de se mouvoir et qui construit des choses bien sûr mais ces choses qui sont construites à son superficiel le vrai est en toi l'essence et si tu vas te centrer sur cette essence tu restes centré sur toi-même tu n'es pas dilué avec ce que tu te promets d'avoir alors tu vas rester dans un calme incroyable un silence une réalité certaine que personne ne peut ébranler parce que ça n'a pas de commencement ça n'a pas de fin tu es cette source et tu vois toute la vie qu'on a on va essayer de se déconnecter de cette source à croire que là-bas c'est facile et on peut tout prendre mais en fait tu souffres et après il faut que tu reviennes à toi-même pour remarquer que tu t'es fait leurrer et ça c'est le plus difficile parce que nous sommes tous sur ce bateau-là et nous devons réaliser mais est-ce que tu es prêt à réaliser que tu es en train de te mentir que tout ça c'est faux et que tout est en toi là est la chose solide elle est en toi cette pierre d'achoppement où tout se construit à partir de l'intérieur et quand tu vas construire à partir de ça alors tu vas faire exister un monde qui donne envie de rester dans cette source parce que tu sais qu'il n'y a rien à s'attacher avec il n'y a rien de vrai donc tu utilises ce monde mais ne te laisse pas utiliser il y en a qui qui vont dans ces endroits tu sais ces endroits fecs c'est de Disneyland il s'amuse ils ne veulent pas en sortir parce qu'ils rêvent mais la vie ce n'est pas un rêve c'est quelque chose de réel de vrai mais tout ce que tu regardes là-bas à l'extérieur de ta peau c'est la projection que tu fais et tu commences à croire que c'est ça la vérité parce que tu n'as jamais été à la source tu n'as jamais vu le trésor et pour voir ce trésor certains souffrent beaucoup donc ils se demandent vraiment si c'est là que je dois continuer et il faut que ça t'arrive parce que la souffrance dans ce monde d'illusion c'est quand tu commences à perdre que ce que tu croyais gagner était vrai quand tu commences à être dans la précarité quand tu commences à perdre les choses parce que tu es mais vraiment quand tu te retrouves avec rien tu fais faillite tu tombes au plus bas parce que il n'y a plus rien à prendre parce que tu ne peux plus rien prendre parce que c'est pas vrai alors tu es au bon endroit à ce moment là c'est pas agréable pour beaucoup c'est c'est une grande souffrance mais à partir de cette souffrance quand tu la vis quand tu la pièces alors tu sors des cendres de cette souffrance beaucoup plus fort beaucoup plus vrai et tu vois ce qui est vrai parce que tu es parti à l'intérieur de toi tu es tu as touché à l'essence de ce qui existe pour de vrai cette essence elle est pureté intelligence amour perfection joie c'est ça à l'essence à l'essence à l'essence Sous-titrage FR ?